Avec une nouvelle comédie qui vous a fait beaucoup rire, Bintili, comédie de Fabrice Eboué, ça s'appelle Coexister, de quoi ça parle ? Pascal, je vais vous mettre tout de suite dans l'ambiance, Coexister, c'est ça. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à souver. Alors voilà Pascal, vous voyez le ton, alors dans Coexister, Fabrice Eboué joue un producteur de musique, on manque de succès, et pour se relancer, il va avoir cette idée folle, créer ce groupe avec un curé, un imam et un rabbin. Alors problème, l'imam n'est pas un imam, c'est un alcoolique qui chante dans les bars, le rabbin est un ex-chanteur dépressif, et le prêtre est loin d'être aussi sérieux qu'on imagine. Extrait. Un prêtre, un rabbin, et un imam. J'ai eu une gueule d'imam, moi. Je réunis sur scène pour chanter ensemble. Le groupe Coexister, quelque chose qui vous lie à la communauté juile ? Euh, à moi c'est Rabbi Jacob. Et c'est avec ce Boys Band que vous comptez combler nos actionnaires ? Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit, c'est terminé ! Salam, shalom ! Au revoir, nous c'est au revoir. C'est ça, casse-toi ! Voilà, là vous avez que 30 secondes, donc imaginez tout le film, et comme ça, alors le film est très très drôle, les répliques vont devenir cultes, je vous l'assure, et le trio Jonathan Cohen, Guillaume de Tonquedec et Ramzi Bédia fonctionne très bien. Alors pour l'anecdote, un seul Jonathan Cohen chante vraiment, les deux autres sont doublés, parce qu'au final ça passait pas, ils chantaient vraiment trop mal, pourtant ils ont pris des cours de chant et de danse, mais seul Jonathan Cohen donc chante, et pour moi ce film c'est un peu le nouveau, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Le sujet est quand même assez sensible, les trois religions monothéistes réunies et qui se côtoient, alors nos trois personnages se chamaillent tout le temps, ils se lancent des pics continuellement bien sûr sur la religion, alors on peut se demander si Fabrice Éboué a eu raison de se lancer sur un tel sujet en ce moment, il a eu raison, nous répondent les chanteurs. Tous les gens qui sortent des avant-premières sont heureux et pliés de rire, donc par contre ils ont la même interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait rire des religions aujourd'hui ? Et en sortant ils se posent même plus la question. En fait c'est ce qu'il a voulu écrire, Fabrice c'est d'abord un film sur trois êtres humains qui ont endossé le costume, mais ça parle d'abord d'humanité et d'amitié au bout du compte. On aurait pu appeler ce film « L'habit ne fait pas le moine ». Ah ouais, je peux dire. Et ça aurait été un bel échec. Alors vous l'avez vu Pascal, il y a une très belle complicité entre ces trois-là. Pour tout vous dire, j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir réaliser l'interview entre Ramzy qui est en retard, qui me pique mon micro, il n'arrêtait pas de rigoler. Bon bref, on a quand même réussi à discuter un petit peu et surtout on a chanté leur tube « Coexister », regardez. « Coexister, apprenons le vivre ensemble, il faut se réveiller ». Encore une fois. « Coexister, allez ! » « Coexister, prenons le vivre ensemble, il faut se réveiller ». En tout cas, ils ont dû bien s'amuser. Alors vous parliez effectivement de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Ça rappelle aussi l'album des prêtres, non ? Tout à fait. En fait, Fabrice Éboué a eu l'idée de faire ce film à 3h du matin. Il traînait sur YouTube et il a vu les prêtres et il s'est dit « Là, je tiens quelque chose ». J'avais bien remarqué que tu penses qu'il y avait un lien. Vous avez du nez, Pascal. Vous avez du nez. Et donc Fabrice Éboué s'est dit « Des religieux qui deviennent des rockstars, ça va fonctionner au cinéma ». Je pense qu'il a raison. Mention spéciale quand même à Audrey Lamy, qui joue l'assistante de Fabrice Éboué, une espèce de trentenaire un peu déjantée qui a toujours une sucette à la bouche et qui cherche l'amour sur Internet. Elle est quand même très très drôle. Et Fabrice Éboué me l'a confié. Il ne voulait pas faire une comédie tiède. Donc là, c'est tout sauf tiède. Il osse, ça marche très bien. Et vous vous êtes beaucoup amusée. J'ai beaucoup rigolé. Voilà. Donc c'est un deuxième film, effectivement, que vous nous vendez, qui donne le sourire. Ça fait du bien. Merci Bintili. Le temps.